bonjour sacré féminin voici une guidance pour toi allez allons-y bonjour sacré masculin alors ça vient de sortir hop là il est resté coincé celle ci elle sort alors attends tu les vois pas et voilà tirage à 5 cartes avec un passé présent futur j'espère qu'elle sera pas trop quand je fais ça ça reste souvent trop long on ne savait pas si allons-y un pâteau centre sacré féminin au centre bon là c'est ton état d'esprit peut-être qu'en ce moment c'est un petit peu difficile donc je vais zoomer sur le centre voilà peut-être qu'en ce moment c'est un petit peu difficile sacré féminin pour toi cette carte au centre te représente mais c'est intérieurement peut-être que les choses sont pas simples ici le dit j'aime pas parce qu'on a la reine des voleurs en fait c'est à dire qu'on parle de blessures on parle d'affo de deux on parle de blessures en fait on parle de donc ce sont des blessures de des situations qui se cache qui se cache oui donc qui se passe dans l'ombre donc il est question de d'événements cachés de choses cachées il ya des choses qui se veut qui se passe en arrière-plan mais qui blessent 1 on parle de tromperie et de vol ici mais peut-être que tu ressens ça tu as l'impression qu'on te trompe et vu ce qui se passe en ce moment dans notre situation française et mondiale effectivement j'ai l'impression que j'ai le féminin est en train de se réveiller et voit ce qui ne se voyait pas avant voit les événements qui se passent dans l'ombre et voilà la situation extérieure ambiante peut très bien avoir des retombées dessus moi pour moi j'ai un sacré féminin qui voit très très bien les choses qui voit très clairement les choses on a ici et du coup dans ta relation sentimentale c'est tout à fait le cas aussi tu vois ce qui est caché moi j'aime beaucoup parce qu'ici tu vois on a une très belle figure géomantique malgré qu'on a la ds des voleurs qui nous parle de tromperie et de vol on a quand même ici acquisitio et acquisitio c'est une figure qui est vraiment positive acquisitio elle est favorable elle nous parle de voilà on est sur une durée sur le temps une durée de 4 4 à 6 mois il est question de croissance donc peut-être que le fait que tu aies l'impression aussi de plonger sacré féminin j'ai peut-être des sacrés féminins qui sont en burn out aussi qui vont pas très bien tu es peut-être en contact avec tes ombres mais ici en fait il est question ni en moins ce le fait de descendre comme ça mais aussi de sentir une certaine tromperie eh bien il y a ça indique aussi une croissance un éveil un progrès il ya cette notion là on parle de chance aussi et de gains donc c'est pas si négatif que ça mine de rien même si effectivement si on regarde d'un petit peu plus près si tu veux à ton pourquoi je te dis acquisitio c'est pas acquisitio non 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 c'est pas acquisitio c'est conjonction excuse moi comme ça tu sauras ce que veut dire acquisitio je me dis c'est bizarre acquisitio n'a pas cette tête là quand même donc attendre non c'est conjonction donc je reviens toute façon elle est encore meilleure qu'acquisitio je sais pas pourquoi je suis parti là dessus peut-être que le message d'acquisitio avait avait sa raison d'être ici on va voir et conjonction et on verra peut-être aussi que acquisitio ne va nous parler de la guidance de ce qui va se passer dans la guidance dans cette croissance aussi de façon tout a un sens rien n'arrive par hasard donc ici de toute façon c'est plus que favorable c'est vraiment très favorable c'est on dit même que la figure elle est propice tu vois donc ici conjonction elle va harmoniser toutes les figures géomantiques qui seront à côté donc si on a des figures géomantiques négatives défavorables comme on dit souvent eh bien elle va harmoniser toutes les figures qui sont tout autour et on parle n'empêche que ça parle d'une chose ça parle de construction aussi on parle d'une action de croissance aussi on parle d'une action lente mais constante d'accord donc c'est à dire que s'il ya des difficultés sacré féminin eh bien les choses vont de toute façon évolue c'est lent mais c'est constant ça avance et en plus de ça il ya une analogie avec le mariage avec conjonction on parle du mois d'août ici on parle du mois d'août et il ya quelque chose qu'on parle d'une heure ou d'un jour dans le temps bon même temps il ya la pleine lune et je crois que il ya une qu'est ce qu'on a je voudrais pas dire de bêtises c'est pas une pleine lune et une éclipse de lune qu'on a en même temps qui amène les purifications une purification des énergies donc c'est peut-être ça aussi est peut-être une purification justement de de tes énergies sacré féminin ou les ce qui est caché révélé que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur bien que ce soit dans ton microcosme ou dans notre macrocosme les choses elles sont révélées une purification je trouve ça plutôt positif moi en fait on va voir on parle de quelque chose d'une d'une action lente mais constante alors ne perds pas espoir non je peux pas rebattre on va retourner on va retourner au plus proche d'accord au plus proche à les futurs proches et passé proche abatté la toi alors ça c'est pas souvent qu'elle tombe à cette place là sacré féminin tu es là attention tu vois on parle de choses cachées c'est exactement ça ça nous confirme je regarde le petit sujet qui tournait vers toi on parle bien de choses cachées ici tu vois mais néanmoins on voit que ce que tu es en train de vivre pour moi il ya des voilà tu vas avoir vent de ce qui est caché tu et il ya aussi des parties de toi peut-être que tu ne voulais pas voir et qui se montre à présent qui demande à être mise en lumière à être accueilli aussi un justement pour être transformé on voit qu'il ya une notion de vulnérabilité de tomber dans sa vulnérabilité on dit que c'est le chemin à suivre ouais on dit que c'est vraiment le chemin à suivre ici néanmoins on voit tel on te donne la force et la protection voilà pour vivre les moments douloureux que que tu vis sacré féminin voilà et c'est fait qu'on c'est la carte de la fécondité puis avoir des naissances 1 peut y avoir aussi des grossesses 1 aussi également c'est tout à fait possible en tout cas ces nouvelles naissances pour toi ça c'est sûr au sens propre comme au sens figuré c'est tout à fait possible donc tu peux apprendre une naissance dans ton entourage aussi ou une grossesse voilà peut-être plus une grossesse qu'une naissance d'ailleurs tu peux aussi apprendre une naissance bien sûr en tout cas bien c'est le chemin à suivre ya c'était vraiment c'est c'est aussi la perte c'est la fin de quelque chose c'est ce qui te fait c'est c'est le c'est la fin d'une période et le début d'une autre période donc là en cette phase de pleine lune même je ressens aussi énormément comme ça c'est qu'on est vraiment à la fin d'une période au et au début d'une autre période vraiment en tout cas là là ouais c'est pour ça à la fin d'une période ça peut annoncer effectivement des séparations mais ça indique un chemin le chemin à prendre via c'est ça c'est vraiment le syndic un chemin un chemin à prendre une voie à prendre on voit qu'elle est positive cette voie ce qu'elle te permet de sortir de tes illusions un x illusion aussi on parlait aussi d'ambivalence également mais c'est assez drôle parce que conjonction favorise la fécondité et là je te parle de naissance au sens propre comme au sens figuré je te parle de fécondité sont à la carte de la fécondité là et conjonction favorise la fécondité donc on a un sacré féminin qui est carrément en train de naître à elle même moi j'ai vraiment ça donc attention aussi au vol on parle de vol aussi de vol matériel attention d'accord on te demande de protéger avec cette déesse des voleurs dans tous les domaines de manière à ne pas être ni trompé ni abusé on parle d'une extrême prudence que l'extrême prudence et de rigueur ici voilà on se fait attention soit vigilante soit discrète ouvre bien les yeux fait preuve de discernement de lucidité surtout je dirais moi j'ai le mot lucidité qui vient et ouais avec cette déesse là il faut faire attention quand même qu'est ce que je peux te dire d'autre oui donc je t'ai parlé du deux de carreau je te disais que justement face à cette tromperie ou à ce vol tu avais une protection ici tu n'es pas seul oui c'est ça que je voulais te dire du coup il ya aussi aussi un soutien cette bonne fée elle te soutient c'est peut-être ton ange gardien aussi dans les épreuves on te dit que voilà ça peut ton chemin passe par ça ce qui te permet aussi une indépendance je te parlais de trop de voilà de d'aller de prendre ton indépendance on parle de calme aussi de calme de discrétion avec la lettre paix ici cette carte fait partie des événements imprévus le deux de carreau il ya une naissance qui vient on peut aussi avoir des regrets quant au passé par rapport au passé une certaine nostalgie mélancolie voire amertune parfois pour certains sacrés féminins mais il ya on je te parlais d'ambivalence avec la lettre x je crois tout à l'heure et en fait il est vraiment question de se libérer du passé le passé doit rester au passé quand je vois ces deux cartes là le passé doit rester au passé même si tu as eu l'impression peut-être par le passé justement de t'être fait avoir laisse ça derrière moi je pense qu'il ya ça et cette notion là de laisser ça derrière de manière à retrouver ton équilibre et on n'est pas l'épanouissement personnel et affectif il ya vraiment ça il faut pas oublier qu'il ya quelque chose de nouveau qui arrive d'accord si focalise toi là dessus on parle d'une période de chance avec la constellation des poissons en plus soutien dans les épreuves période de chance donc je pense que là ça peut des choses sont plutôt bonnes malgré les regrets qu'on peut avoir avec le langage floral je crois qu'on a de l'âge ancienne dedans je me souviens plus des autres fermes en âge ancienne renoncule aussi peut-être on continue hop et ben regarde c'est génial tu le vois ou pas non tu le vois pas je suis allé un petit peu plus loin parce que je voulais m'orienter vers le futur et non vers le passé d'ailleurs c'est assez intéressant je te disais le passé doit rester derrière et regarde notre carte du passé elle est toute seule ici toute seule ici la carte du il n'y en a qu'une ça veut dire le passé est pas important laisse le derrière voilà toi avance voilà accueille tes ombres aussi eh ben là on a un beau valet de coeur je l'aime le valet de coeur parce que voilà ça nous parle c'est le bélier signe du bélier aussi donc de maintenant à avril d'accord mois d'avril c'est plutôt intéressant conjonction non c'était pas conjonction et que je me mêler l'impasso avec acquisition et conjonction conjonction je t'ai dit quoi mois d'août je crois oui c'est le mois d'août voilà ok là il ya quelque chose il ya l'abondance qui arrive tu vois une fois que la transformation aura eu lieu tu n'es à toi même oui ça te tout ce qui s'est passé tromperie vol des choses vraiment caché voilà ont été mis à jour je pense que tu les vois eh bien il ya vraiment une transformation qui arrive cette ça t'a mis ça t'a plongé dans ta vulnérabilité tu t'es retrouvé à nu tu as été mise à nu à moitié nu il est nu voilà ils sont encore nuls il ya vraiment cette notion là se dire quoi c'est là que tu n'es à toi même dans cette vulnérabilité dans cette mise à nu c'est ça qui est fécond et c'est l'abondance et la prospérité ici on a la carte de l'abondance tu vois valet de coeur on amour un amoureux qui est ici c'est intéressant ça on a un amoureux en valet de coeur qui pointe le bout de son nez voilà le valet de coeur la corne d'abondance à droite voilà c'est bien tirage à 5 cartes mais du coup je peux pas zoomer comme je veux donc tu as un amoureux dans ton jeu sacré féminin on a ton autre qui est dans ton ou un futur moi je pense que c'est quelqu'un que tu connais ou en tout cas dans le futur il ya quelqu'un qui apparaît aussi parce qu'on voit qu'on est un peu plus loin dans le futur quand même il avait assez éloigné de toi quand même là tu vois en général c'est plutôt quelqu'un c'est pas un âge avancé c'est un c'est un jeune homme c'est plus un jeune homme jeune homme il peut aller jusqu'à 45 début de quarantaine quoi et puis ça peut être aussi un fils qui est là près de toi en tout cas on parle de service quelqu'un qui est là pour toi on te parlait de d'aide de protection de de soutien ben là c'est le cas aussi en tout cas c'est vraiment la sympathie j'aime bien le valet de coeur parce que souvent il est un peu timide aussi en tout cas tu auras de l'aide c'est la constellation de la couronne boréale qui te le dit elle est entre hercules et le bouvier pour ceux qui connaissent qui s'intéressent justement à l'astronomie il ya une notion moi ce que je peux voir c'est plutôt d'abondance parce qu'on pourrait le langage floral nous parle ou de l'imitation d'abondance pour moi c'est plutôt d'abondance d'abondance dans les sentiments le langage floral nous parle souvent des sentiments la constellation de voyage de déplacement et justement peut-être que tu déplacera dans ce cas là tu recevras une aide en te déplaçant ici avec la constellation justement de la couronne boréale en tout cas l'aide sera là et il ya une notion de sensibilité d'émotivité ça c'est l'ordre du temps d'accord c'est le groupe de l'ordre du temps on est ça nous donne une notion de temps et on parle on est en bélier ici donc mars avril et je sais pas moi je le ressens comme une nouvelle rencontre ou alors quelqu'un que tu connais mais que ça fait un moment que tu l'as pas vu il ya eu déjà du chemin de fait c'est à dire entre juillet et et le mois d'avril voilà il y aura du du chemin de fait en tout cas il ya un sentiment de compréhension on a vraiment quelqu'un là qu'il ya des sentiments profonds pour toi d'aide il ya 707 sentiment d'être comprise 1 voilà et du coup ça permet une plus grande confiance en soi ça permet plus de joie de bonheur en tout cas quelque chose de beau qui arrive dans les relations affectives mais vraiment ça s'annonce comme quelque chose de nouveau donc ça peut être quelqu'un que tu connais déjà et ça peut être très bien aussi un ami qui se révèle 1 à toi ou peut-être qu'il ya quelque chose une relation quelqu'un vraiment plus de santé proche de cette personne un peu moins quelque chose qui se révèle ici avec une facile enfin ou des les contacts doit être facilité et il ya vraiment une évolution par l'évolution on parle de progression c'est marrant on en parlait tout à l'heure je crois de croissance d'évolution de progression je te parlais tout à l'heure de d'acquisition je te dis maintenant on n'est pas sur acquisitio on est sur en fonction cio et en fait si ça nous parle de croissance là aussi ça nous parle d'une évolution au niveau sentimentale ça progresse 1 mais ça progresse dans tous les domaines c'est à dire que on a aussi dans le domaine professionnel il ya des aides et des soutiens et quelque chose qui ça vient de l'extérieur il peut y avoir plus de clarté dans une situation qui était ombrageuse n'est ce pas ici il ya des situations là quel que soit le domaine professionnel ou sentimentale qui n'était pas clair et qui vont être plus clair il ya un éclaircissement qui arrive d'ici plutôt le printemps prochain mais quelque chose qui sera facilité à ce moment là donc si tu te poses aussi des questions en ce qui concerne la ta ton évolution professionnelle il ya quelque chose de meilleur qui viendra tout à fait une évolution qui sera vraiment d'abord facilité mais vraiment positif pour toi bénéfique des aides qui interviennent là ça c'est ça c'est bien avec la corne d'abondance donc une plus grande confiance en soi joie bonheur dans la relation sentimentale c'est surtout surtout sentiment d'être comprise soutenu ou aidé ou compris parce que les guidances sacré féminin parle à de nombreux sacrés masculins je me suis rendu compte dans les guidances personnelles que que je pouvais avoir donc j'ai repris les guidances personnelles en visioconférence donc si ça t'intéresse tu peux me contacter à le sacré féminin rebas gmail.com tout attaché sans accent je te mets le mail dans la description sous la vidéo comme d'habitude et je continue les guidances enregistrées en vidéo ou comme un podcast en audio comme ça ça fait trois trois prestations différentes pour un petit peu tous les budgets voilà pour des quelque chose de correct en termes de budget aussi surtout vu la situation actuelle voilà mais écoute il ya de belles choses et l'harmonie on parle beaucoup d'évolution de progression avec vraiment une sincérité et l'harmonie mais vraiment au niveau professionnel et matériel t'inquiète pas quelles que soient difficultés financières ici là si tu t'inquiètes ça c'est important et bien il ya aussi une notion de chance aussi il ya la chance la chance on se la provoque aussi attention mais il ya vraiment aide soutien tu vois tu seras pas toute seule on te dit ici tout type tout est possible moi je te dis oui et il ya des opportunités qui peuvent arriver toi il ya une nouvelle c'est dur il ya une nouvelle naissance par contre il ya quelque chose de super qui arrive là derrière on découvre ensemble le le passé pour terminer et ben voilà le passé reste derrière vaut mieux alors je résiste vraiment le jeu me parle énormément de la situation actuelle je résiste à ne pas t'en parler parce que c'est pas le sujet mais je suis vraiment en train de poser la question de faire des guidances justement sur la situation actuelle en termes général mais mais peut-être que je posterai pas sur youtube et plutôt sur une autre chaîne on verra si j'ai le temps mais ça me démange et voilà j'y pense sur notre plateforme posté sur notre plateforme où ce sera plus possible avec plus de liberté que sur youtube aussi parce que youtube a changé beaucoup beaucoup de choses alors je voulais aussi voir quelque chose d'important donc là on voit qu'il y avait une notion aussi et eu des divorces des séparations des jugements ici récemment par le passé mais mais récent parce que ça mais aussi il ya une notion de médecin de médecins il ya une notion de santé ici je le le roi de pique ça peut être un médecin un psychologue un avocat un juge un magistrat un fonctionnaire important on parle de ça en tout cas on parle d'affaires à régler conciliation mais là il n'a pas été question de conciliation il était question de procès on a un jeune homme ici qui est tu vois qui enfermé et on a des sacrés féminins concernant du vivre un divorce mais avec toujours une belle protection avec l'ensemble floral on a balisier tulipé liam et on parle d'un nouvel équilibre quand même avec la constellation d'ardent donc ça veut dire une fois tu vois le passé il est soldé là une fois que si c'est parce que là c'est passé mais peut-être que c'est en train de se faire que ça va se faire un des fois c'est c'est vraiment très proche en tout cas là après un jugement que ce soit administrativement donc au niveau oui de l'administration ou au niveau de la loi on passe devant un tribunal après c'est d'apporter la protection dans cette affaire là et on parle d'un nouvel équilibre avec la constellation d'ardent l'appelle aussi la porte des hommes ça peut être au niveau entrepreneurial parce que on nous parle avec la lettre s du sens des affaires il ya cette notion de retrouver son indépendance on avait vu ça avec la lettre s on l'avait vu avec une autre lettre je sais plus trop laquelle s p la lettre p je crois voilà effectivement un sacré féminin qui a dû perdre beaucoup de choses dans une séparation ou dans une séparation ça peut être au niveau entrepreneurial où elle a perdu beaucoup mais n'empêche que c'était aussi une carte des événements a prévu ça n'a pas été facile peut-être que tu as perdu aussi des choses au niveau matériel où tu as été obligé de passer devant la loi parce qu'il ya des choses qui étaient cachés et qu'on voilà où tu t'es fait avoir on parle de tromperie de vol ici et donc voilà pourquoi on a le tribunal mais dans tous les cas une chose qui était qui est bien c'est que ça c'est ça te permet de retrouver un nouvel équilibre ici et d'aller vers ton indépendance d'aller vers une nouvelle un vers une naissance ici donc ça ça c'était c'était bon mais bien sûr on peut nous parler d'une séparation on parle d'une séparation tu vois moi ici ça me parle vraiment de personnes qui ont vécu quelque chose de douloureux difficile et qui vont vers quelque chose vraiment de beau en amour par la suite voilà quelque chose qui se solde qui se termine oui il ya eu des pertes mais c'est pour le meilleur le passé justement c'est pour solder le passé c'est laisser le passé s'écrouler s'effondrer derrière voilà laisse le laisse le passé au passé et on a émission à missio c'est c'était le mois de septembre donc peut-être que ça c'est toi mois de septembre à missio mois de septembre voilà à missio ça nous parle du mois de septembre donc sous le s la figure géomantique et donc là il est vraiment c'est peut-être quelque chose qui s'est passé à la rentrée là justement et ben laisse tout ça derrière ça se solde et ça permettra de retrouver un équilibre oui tu risques de perdre c'est possible que tu perdes aussi des des choses mais on te dit de pas t'accrocher en tout cas aux aspects matériels de laisser derrière ce qui doit ne pas perdre ton énergie à ça en fait des fois on s'accroche à ce qui est matériel on a du mal à le laisser partir ou de ce qui est matériel aussi bien sûr mais là c'est ça donc ça a été aussi une question d'un anéantissement face à ça aussi c'était vraiment la fin de quelque chose on a eu l'impression de tout perdre niveau professionnel aussi d'accord c'est peut-être aussi la perte d'un emploi ici mais on te dit que toute façon tu iras vers quelque chose d'autre donc ne t'inquiète pas peut-être que j'ai des sacrés féminins qui ont perdu leur emploi au mois de septembre ici mais ne t'inquiète pas il y a quelque chose de beau qui arrive ici avec la carte la corne d'abondance ici tu vas on oublie pas la corne d'abondance qu'est ce que je pourrais te dire d'autre avec mon roi de pique et à bon sens de cacahuète je voudrais te faire d'autres tirages avec le normand mais je pense que je les ferai plus sur ma chaîne carte et oracle pour te montrer des tirages en train de filmer j'ai pas encore créé la chaîne je suis en train de me poser la question sur quatre plateformes je vais mettre cette chaîne en fait c'est la question du moment pour moi je voulais voir au niveau sentimentale non pas sentimentale ce sentimentale c'est pas la question on voyait une séparation peut-être un divorce des choses comme ça non c'était au niveau professionnel parce que ça me parle beaucoup niveau professionnel je pense qu'il ya des sacrés féminins qui ont peut-être besoin d'être rassuré à ce niveau-là c'est vrai que les choses sont peut-être rendues difficiles ne t'accroche pas une situation qui est désagréable des fois vaut mieux partir en fait c'est ce que veut dire aussi ce ce roi de pique et le petit sujet ici voilà il ya une notion de l'incident de perdre son énergie que des fois en restant dans une situation on risque aussi d'avoir des pertes matérielles donc ne t'accroche pas parce que sinon la situation pourrait empirer quand tu sens qu'il ya quelque chose qui voilà qui est vraiment fatigue en usant des fois vaut mieux lâcher plutôt que d'avoir des problèmes aussi financiers par exemple et avec la loi voilà mais ça on voit bien que c'est derrière dans tous les cas je prendrai pas le tarot parce que ce sera trop long va prendre deux cartes avec béline pour toi sacré féminin qui j'arrêterai là ok ah ben ouais deux cartes c'est pas la peine j'ai écouté quoi qu'il arrive on te dit que toute façon j'en sors quand même une autre quoi qu'il arrive peut-être deux autres voilà là cette carte elle harmonise toutes les autres car toutes celles qui sont négatives elle te dit surtout elle te dit surtout que tu vas dépasser les obstacles 1 que tu arriveras à dépasser tous les obstacles et toutes les difficultés quelles qu'elles soient donc ne t'inquiète pas si c'est la maladie tu en parle de maladie hop on n'oublie pas qu'on a cette carte là elle permet de dépasser de retrouver la santé d'accord ça n'a pas voulu sortir eh ben si elle est sortie je suis pas vu elle restait coincé c'est juste toi en fait c'est juste toi c'est ça qui est énorme c'est que c'est chouette voilà donc ne t'inquiète pas si tu vois qu'il ya des choses qui sont difficiles compliquées pour toi et bien tu as la protection sur toi mais c'est surtout cette carte qui permet qui t'aide en fait qui te soutient dépasser toutes les épreuves toutes les difficultés on n'oublie pas avec l'abondance qui arrive l'abondance et dans tous les domaines de vie quel que soit le domaine et moi j'ai un amour réussi allez je te souhaite une belle journée une belle soirée merci à toi merci